Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Alors, les sujets du jour où on va parler des hackers, c'est les réseaux sociaux. Évidemment, version 2021, parce qu'il y a encore des nouvelles arnaques sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu les as vus ces jours-ci. J'en parlerai un peu plus tard. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hacker ? Pas des craqueurs, des hackers. Un hacker, c'est simplement une personne qui arrive à accéder à ton compte dans ton dos et qui peut faire n'importe quelle connerie avec toi. Qui arrive plutôt à s'incruster soit sur ta box, soit sur ton ordinateur, en quelque sorte, ou même sur ton téléphone portable. Qui peut faire n'importe quoi avec. Qui peut saisir tes coordonnées bancaires par le mobile suite. Alors tes coordonnées bancaires, bancaires, pas forcément. Uniquement si tu les as saisis dans ton portable, si tu les as saisis. Ils ne peuvent pas y accéder s'il n'y a pas de... Ça, je sais. Mais bon, même ça, après, en se connectant soit à ton ordinateur, soit à ta box, il peut faire n'importe quoi. Par le biais de ta Wi-Fi, s'il arrive à se connecter par ta Wi-Fi, il peut faire n'importe quoi, commander n'importe quoi. Il peut t'insérer je ne sais combien de virus et tout ce que tu veux. Bon, déjà, les hackers, ils sont de plus en plus nombreux en ce moment. Et certains représentent une grave menace pour les particuliers et les entreprises. Alors le terme hacking, c'est parce que c'est anglais, fait référence à des activités visant à compromettre les appareils électroniques, tels les ordinateurs, les smartphones, les tablettes tactiles, on a oublié de les citer. Et même, bien sûr, les réseaux informatiques entiers. Des réseaux, carrément jusqu'au réseau, il ne faut pas oublier. Donc ces pratiques ne sont pas toujours malfaisantes. Mais les termes de hacking et de hackers font le plus souvent référence à des activités illégales de cybercriminalité. L'objectif peut être soit un lien financier, ça on les reçoit beaucoup par mail, ça notamment. L'espionnage informatique, chose qui est le plus en ce moment, le plus employé. Mais il peut aussi s'agir d'actions politiques, ou parfois même d'un simple divertissement pour le pirate. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'est le cas. Il y a d'autres choses aussi, parce que ça, j'en ai souvent été victime, surtout ces derniers mois. C'est des pseudo-offres d'emploi. Ah oui, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ça c'est informatique ça. Oui, mais ça en fait partie. On donnera des exemples, parce que moi aussi, il y a pas mal d'exemples. Les mails, on en reçoit aussi. Même sur les applications maintenant. On en reçoit aussi des offres bizarres. On t'envoie sur des liens, on te demande de cliquer sur des liens. Ça il faut faire attention sur Facebook, de pas cliquer sur des vidéos par exemple. On en parlera aussi plus tard. On en rendra des exemples tout à l'heure. Pour l'instant on va parler de la définition. Donc le hacking repose principalement sur des manipulations techniques. Et cependant les hackers se manipulent aussi parfois à la psychologie humaine. Par exemple pour piéger une victime et l'inciter à cliquer. On en parlera tout à l'heure justement sur un lien. Ou à fournir ces données personnelles. On utilise souvent le terme d'ingénierie sociale pour définir ces tactiques. Donc le concept de hacking englobe toutes les catégories de cyberattaques. Et de malware utilisées contre les particuliers, les entreprises ou les gouvernements. On peut notamment citer le malvertising. Alors je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je vois ce mot. Il y a les botnets aussi. Il y a les attaques des DOS. Donc je pense que c'est sur DOS je pense. Les ransomware, ça c'est très connu ça. Les chevaux de Troyes, ça aussi. Les virus et bien sûr les verres informatiques. Donc de nos jours le hacking représente un véritable marché estimé à plusieurs milliards de dollars quand même. Les acteurs de ce marché ont établi de véritables infrastructures criminelles. Et même les personnes ne disposant d'aucune connaissance en informatique peuvent aujourd'hui acheter des outils de hacking. Ça c'est encore plus terrible ça. Donc c'est ce qu'ils appellent les hacking clés en main. Voilà. Qui sont prêts à l'usage pour s'en prendre à leurs cibles ou à leurs ennemis. Donc même quelqu'un qui ne connaît rien peut pirater. Et peut vous faire du bien comme du mal. Exactement. Donc ces outils sont développés et mis en vente par des hackers. Notamment sur le dark web. Tu sais où c'est le dark web ? Dark ça veut dire sombre bien sûr. Obscur si tu préfères. Non mais apprends moi l'anglais. Vas-y je t'apprends. Ouais mais bon si je t'apprends l'anglais ouais. Bah vas-y tu veux que je t'apprenne l'anglais. C'est quoi le ransomware alors ? Un quoi ? Le ransomware alors c'est quoi ? Non mais j'ai des limites quand même. Vas-y continue. Non mais t'as le web normal. Le dark web c'est vraiment tout ce qui est maléfique qui se passe derrière la belle image d'internet et du web. Carrément maléfique. Je pèse mes mots. Par exemple pour 10 dollars. Il est possible d'acheter un outil permettant d'accéder à distance à un ordinateur Windows. L'utilisateur peut ensuite voler des données, déployer des malwares ou perturber le fonctionnement du système. C'est ce qu'on appelle donc le hacking en tant que service. Donc les malwares, les chevaux 3 si tu préfères ça ira plus vite. C'est des meilleurs phéberus. Voilà. Oui. Parce que t'as aussi les spywares c'est des virus espionnes. C'est ça. Exactement. Tu sais moi je parle un peu anglais quand même. Je connais quelques mots. Félicitations. Non, je dois te donner des notes. Et sur mon téléphone portable je suis en train d'utiliser le japonais. Ça te va comme ça. D'accord. Ok. D'accord, je t'en veux pas. Est-ce que tu connais les différents types de hackers ? Non. De manière générale, un hacker est une personne utilisant leur programmation ou d'autres techniques informatiques pour lever un défi ou résoudre un problème. Certains hackers utilisent leurs compétences pour des causes justes, heureusement merci, tandis que d'autres s'en servent pour commettre des crimes. La cybercriminalité si tu préfères ça irait plus vite ça. Donc de nombreux hackers se trouvent aussi entre les deux, entre le bien et le mal. Donc autant qu'à faire. Donc il existe par exemple un hacker White Hat. C'est un premier. Alors ça c'est le terme technique que je vous... Là c'est que des termes techniques que je vous dis. Mais c'est important parce qu'au moins on connaît un petit peu l'espionnage. Que ce soit des espions, que ce soit des personnes qui veulent qu'on donne... Qui se cache derrière ces espions et ces personnes qui veulent nous arnaquer. Voilà je vous donne un petit peu techniquement à quoi ça correspond. Donc un hacker White Hat, je vais y arriver, est un expert en sécurité informatique ou un programmeur utilisant son savoir-faire de façon éthique. Son but peut être d'aider une entreprise à trouver des vulnérabilités de cybersécurité sur son site web ou ses logiciels. Il n'essayera pas par exemple d'exploiter ou de profiter d'une faille. Mais par contre il aidera l'entreprise à la corriger. Ça c'est par contre la bonne nouvelle. Vous avez ensuite les hackers Black Hat. Alors ça par exemple dès qu'on entend Black, c'est pas bon signe, je vous le dis d'avance. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont noirs de peau. Et ce sont tout simplement des cybercriminels les Black Hat. Donc ils utilisent leurs compétences en programmation pour s'infiltrer sur les systèmes de leurs cibles, professionnels ou particuliers, et dérober leurs données. Et après vous avez entre les deux, c'est-à-dire les hackers Grey Hat, donc les chapeaux gris, qui ne prenant pas vraiment partie sur le plan idéologique, beaucoup d'entre eux cherchent à s'enrichir en exploitant les vulnérabilités d'entreprise, mais leur proposeront aussi de les réparer moyennant rémunération. Oui mais bon. Moyennement. Après ça reste... C'est sous-manteau. Ouais, il faut quand même faire attention quand même. Certains hackers, ceux qui recherchent aussi uniquement la gloire, veulent se forger une réputation au sein de la communauté du hacking. Et pour y parvenir, ils vandalisent des sites web afin de prouver qu'ils ont réussi à contourner leur sécurité. Et donc aujourd'hui, on est quand même à l'air du numérique, il faut quand même le rappeler. De nombreux gouvernements n'hésitent pas non plus à faire appel au service des hackers, eh bien oui, pour pirater les systèmes des pays ennemis. Ouais. Je sais pas si c'est légal, par contre. Normalement non. Parce que la loi c'est la loi, à ma connaissance. À moins que ce soit des bons hackers, pas des hackers maléfiques. Ouais. Voilà. C'est vrai. Mais un hacker reste à un hacker. Mais un hacker qui soit bon ou mauvais, ça reste à un hacker. Et il me semble que c'est puni ça par la loi. À moins qu'il soit sous contrat avec le gouvernement. Ça c'est possible. Oui. Sachant que le but au niveau du gouvernement peut être de dérober des données, de déstabiliser l'infrastructure, ou tout simplement de semer la discorde et la confusion. Ça c'est en tout cas apparemment le principe par le gouvernement qui ferait ça. Parmi les pays s'adonnant à ces pratiques, qu'on compte notamment la Chine, les Etats-Unis, la Russie, au hasard. C'est pas une surprise la Russie, évidemment. Au hasard. Et outre ses grandes puissances, il y a l'Iran, qui est connu pour son armée de hackers extrêmement talentueux. Donc au moins, je vous apprends... Bon, la Russie c'est pas une surprise, je vous dis d'avance. Non, 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 non plus. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'ils sont très à cheval aussi sur leur sécurité, et il y en a un qui sont aussi très proches par rapport à tout ça, c'est la Corée du Nord. Ils sont très chiants aussi par rapport à ça. Oui, mais la Chine et la Corée c'est pas pareil. Ça va, je sais, je suis quand même pas con. Non, mais je te le dis. Non, mais je vois là. Non, parce qu'ils sont pas du tout cités, la Corée, c'est pour ça que je te le dis. Bah oui, parce qu'ils sont pas cités, mais on sait que le... Je sais plus comment il s'appelle, le président coréen, voilà quoi, c'est un dictateur de première catégorie, il fait tout pour déstabiliser tous ceux qui peuvent. Les activistes qui sont des hackers se servant d'une cause politique, idéologique, sociale ou religieuse, et même religieuse, carrément. Ils peuvent par exemple chercher à attirer l'attention du public sur un problème en révélant des informations sensibles sur une cible telle qu'une entreprise ou un gouvernement. Ça c'est encore autre chose. Les activistes qui sont des hackers se servant d'une cause politique, idéologique, sociale ou religieuse, et même religieuse, carrément. Ils peuvent par exemple chercher à attirer l'attention du public sur un problème en révélant des informations sensibles sur une cible telle qu'une entreprise ou un gouvernement. Ça c'est encore autre chose. Est-ce que pour l'instant tu as des choses... Bon, tu m'as parlé de la Corée. Pourquoi tu as parlé de la Corée ? Parce que... Ils... J'ai arrivé. Ils utilisent beaucoup de systèmes informatiques pour aussi espionner des pays, des pays voisins, enfin voisins, façon de parler. parce qu'ils épient notamment la Chine, par exemple, la Russie, par exemple aussi. Ils épient aussi leurs chers voisins, la Corée du Sud. Voilà. Il y a plein... Ils épient beaucoup, beaucoup de pays qui les entourent vraiment bien... qui sont vraiment limitrophes en fait. Est-ce que tu connais leur motivation pourquoi ils font ça ? Puisque tu parles de la Corée, c'est que tu as sûrement vu ou aperçu des choses. Tu connais leur motivation derrière. C'est uniquement... Toi, tu as dit que c'est pour la sécurité de leur pays. C'est ça en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que c'est plus pour espionner aussi un petit peu... Oui, c'est pour espionner, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ce n'est pas pour leur sécurité. Ils épient ce qui se passe à côté pour que s'il y a une attaque ou quoi que ce soit, qu'ils soient vite faits au courant et qu'ils puissent réagir au plus vite. Et justement, la question que j'ai dit, c'est est-ce que c'est légal ? Non. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Parce que l'espionnage, c'est ça que je ne comprends pas. Les gouvernements qui se croient tellement au-dessus des lois, pour moi, la loi, c'est pour tous. Après, quand tu dis que c'est pour la sécurité des pays, ça, je suis d'accord. Sachant que, par exemple, avec tout ce qui nous est arrivé ces dernières années, quelque part, c'est compréhensif. Mais si derrière, c'est dans le but d'espionner un pays... Après, si c'est pour espionner un pays ennemi, là, je suis d'accord. Notamment avec les guerres qu'on a en ce moment, ça, je le comprends. Par contre, si c'est pour espionner, par exemple, les États-Unis, tant qu'un intérêt, pourquoi on espionnerait les États-Unis ? Si nous, on espionnerait les États-Unis, il n'y a aucun intérêt. Là, pour moi, ça ne serait pas forcément légal. Si c'est pour espionner, par contre, les ennemis, là, oui, il y a un intérêt vraiment de sécurité pour notre pays. Si c'est pour notre sécurité, OK. Si c'est pour espionner, voilà, de l'espionnage politique et uniquement purement politique, pour moi, je ne suis pas tellement pour là-dessus. Après, ce n'est que mon opinion personnelle. On va passer ce côté-là politique, parce que je crois que ça fâche toujours, ce côté-là. Au niveau des smartphones, alors, traditionnellement, le hacking est associé aux ordinateurs Windows, ça, on le sait. Mais cependant, de nos jours, les smartphones sont devenus les appareils informatiques les plus utilisés devant les PC. Eh bien, oui, on dit les PC, mais les smartphones, c'est le premier outil informatique qu'on utilise le plus au monde. C'est sûr, on voit plus de gens avec leur smartphone toute la journée à la main qu'à l'intérieur. Donc, on compte, figure-toi, plus de 2 milliards de ces appareils qui sont en circulation à l'échelle mondiale. 2 milliards, hein. Ça fait quand même, sachant qu'on est 7 milliards d'habitants sur Terre, c'est énorme, 2 milliards de smartphones pour 7 milliards d'habitants, ça fait à peu près un tiers. C'est énorme. Donc, il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de hackers se spécialisent sur le piratage d'OS. Alors, OS, c'est, il me semble que c'est... C'est les... Apple, OS, c'est Apple. Oui, je sais, je connais iOS, mais OS, je ne sais pas ce que c'est. Il y a OS mobile comme Android et iOS. Ah oui, d'accord, Android et iOS, tout simplement. iOS, c'est bien sûr Apple. Donc, on les appelle, alors là, je ne connaissais pas ce mot, les Freakers, P-H-R-E-A-K-E-A-R-S, je ne connaissais pas ce mot. Il y a aussi les Phone Hackers, ça, c'est beaucoup plus... beaucoup plus... Là, on comprend mieux, déjà. Ce terme était jadis utilisé pour désigner les hackers se piratant les réseaux de télécommunication. Donc, les Freakers modernes utilisent différentes techniques pour accéder au smartphone d'une cible et intercepter ses messages vocaux. Eh bien, oui. D'ailleurs, c'est ce que font la police, il me semble. Ils surveillent aussi les appels et les messages textuels ou même pour espionner secrètement son micro et sa caméra. Eh bien, oui. Ça, par contre, je pense que pas beaucoup le savaient, ça. Est-ce que ça, tu as été au courant ? Pour tout ce qui est espionnage de par la police, parce que tu viens d'en parler, sur les écoutes téléphoniques mobiles, ça leur est très facile, parce qu'il suffit qu'ils appellent l'opérateur, que ce soit SFR, Orange, Bouygues, ce que tu veux, et ils obtiennent directement une autorisation pour pouvoir écouter tel ou tel message, tel téléphone. Je crois que maintenant, c'est directement. Je crois qu'ils ne passent plus par les opérateurs. Ils sont obligés. Il faut même d'abord qu'ils aient une autorisation du juge. Ah oui, par exemple. Avec l'autorisation du juge, passer par les opérateurs nécessaires pour pouvoir mettre sur écoute. Il y a une chose qui est très importante à dire, c'est que les smartphones Android sont plus vulnérables que les iPhones. Pourquoi ? Parce qu'à cause du caractère open source de l'ouest de Google et du manque de standards en matière de développement de logiciels. Donc ça, c'est très important à dire. Malheureusement, les portables Android sont plus vulnérables que ceux d'iPhone. Les cybercriminels sont en mesure aussi de consulter toutes les données stockées sur un smartphone Android et de suivre sa position géographique et aussi de répandre des malwares entre les utilisateurs. Quand tu entends ça, déjà, ça te fait un peu flipper quand même. Surtout les smartphones Android bas de gamme. Ça, par contre, côté sécurité, je ne pense pas que les Samsung, par exemple, parce qu'il y a ceux qui sont... Les Samsung, pour moi, c'est un petit peu bien sécurisé. Mais les... Tu vois, par exemple, je pense à un smartphone très connu, les Wico, par exemple. Je ne suis pas convaincu que ça soit très, très, très sécurisé et que j'imagine bien aussi à ce niveau-là, ces genres de portables sont très, très vulnérables pour moi. Même déjà, les Nokia, comme celui que j'ai, ne sont pas top. Pourtant, Nokia, c'est une marque super connue. C'est un téléphone de bonne qualité pour tout ce qui est utilisation, tout ça, mais au niveau de sécurité, ce n'est pas le top. Ah oui, par exemple. Alors, j'explique, c'est que les Chauvinos 3 prolifèrent sur les boutiques d'application. Là, on parle bien d'Android et d'iPhone. Y compris parfois sur les plateformes de confiance comme le Play Store, officiel de Google, et ce, malgré de nombreuses mesures de sécurité mises en place. En téléchargeant une application inoffensive en apparence, un utilisateur peut télécharger contre son gré un hardware, un spyware ou un ransomware ou tout autre logiciel m'inveillant dans son portable. C'est pour ça que moi, parce que j'ai quelques jeux sur mon téléphone, je ne te cache pas, mais je fais attention à ce qu'il soit, comment tu dis, à ce qu'il soit validé par un centre de sécurité qui s'appelle Play Protect, qui a, comment tu dis, qui étudient bien chaque jeu, chaque appli, tout ça, et qui les mettent après sur le Play Store pour qu'on puisse les télécharger. Mais c'est d'abord vérifié par une société qui s'appelle Play Protect. Alors déjà, ça fait sincèrement quand tu parles de Protect quand même. Ce n'est pas de ma faute à moi, écoute. Non. Donc déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Un, avant de télécharger une application, regardez bien déjà les notes d'application parce qu'il y a des notes, vous savez, les étoiles. Ça, déjà, il faut regarder les notes si c'est bien, si ce n'est pas bien parce que des fois, il y a des applications un petit peu... Si vous voyez une bonne note sur l'application, c'est bon signe. Si par contre, si vous voyez des notes, par exemple, de 2, en dessous de 3, de moyenne, déjà, commencez un petit peu à vous inquiéter. Ça, c'est déjà la première chose à faire. La deuxième chose à faire, on peut télécharger des antivirus sur des portables. Ça existe, hein ? Oui, moi, j'en ai un, je crois. T'as quoi ? T'es sur Android, au fait, au passage ? Oui. T'as quoi ? Je ne sais pas si j'en ai un antivirus. Parce que... Non, je ne trouve pas en avoir. Il existe des antivirus sur les portables. Je sais que j'en ai un sur le internet, mais pas sur le téléphone, je crois pas. Mais en tout cas, ça existe. On peut télécharger des antivirus sur le... Mais vous cliquez sur antivirus, alors ça aussi, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus télécharger n'importe quel antivirus parce que ça aussi, il peut y avoir des arnaques et tout ce qu'on veut. Donc, prenez les antivirus les plus connus, les plus recommandés, comme vous voyez sur les PC, par exemple, prenez les mêmes catégories d'antivirus. Ne prenez pas n'importe quel... Il y a des anti-malware surtout aussi. C'est ça qu'il faut prendre sur les portables. Très, très important. Mais ça existe. Les deux choses que je recommande à titre personnel, un, faire attention aux notes des applications et deux, mettre un anti-malware sur le téléphone et sur les tablettes tactiles. J'oubliais de lire parce que les tablettes tactiles sont aussi des smartphones. C'est considéré comme des smartphones. Donc, très important à le dire. Et c'est Android en plus aussi, les tablettes, si je peux me permettre. Il y a aussi des hackers sur Mac. Alors, Mac, c'est Macintosh. Contrairement aux idées reçues, les ordinateurs Windows ne sont pas les seuls menacés par le hacking. Les Macs d'Apple sont eux aussi pris pour cible. Alors, sachez qu'en 2017, il y a eu une campagne de phishing qui a été orchestrée en Europe. il y a eu un cheval de troie qui est signé avec un certificat de développeur Apple valide qui affichait sur l'écran un message invitant l'utilisateur à mettre à jour OS X. Comme je ne connais pas les Macs, je ne m'y connais pas là-dessus. Pour ceux qui s'y connaissent, je crois qu'ils savent ce que c'est. Si l'utilisateur acceptait, en fait, les hackers pouvaient accéder à toutes ces données et surveiller ses communications et sa navigation web. C'est terrible. Et de temps à autre, il y a aussi une vulnérabilité dans le hardware qui est aussi exploitée par les criminels. Par exemple, début 2018, il y a eu The Guardian qui a révélé, par exemple, l'existence des failles Meltdown et Spectre aussi sur les processeurs des Macs. Il y a eu le malware qui s'appelle Callisto qui est la variante de Proton Mac qui a circulé de toute discrétion pendant deux ans avant d'être découvert en juillet 2018. Il a été dissimulé dans un installateur de cybersécurité pour Mac et qui pouvait capturer les noms d'utilisateurs et mots de passe des victimes. Il est donc illusoire de penser que les Macs sont à l'abri des malwares et du hacking. Ces machines doivent être donc bien protégées et utilisées avec prudence au même titre que des PC et Windows. Donc, évidemment, anti-malware, anti-virus, anti-spyware. Donc, également, sur les Macintosh, évidemment, recommandé. Ne vous imaginez pas que vous êtes épargné. N'est-ce pas ? Alors, Mac, je sais ce que c'est que des Macs mais je ne me suis jamais servi d'un Macintosh. Voilà, donc... Mais bon, au moins comme ça, le message est passé. Est-ce que je veux ajouter ? Non, pour l'instant, non. On en parle de nos exemples de ce qu'on a vu récemment tout à l'heure. Alors, le cybercrime. On va y revenir petit à petit aux exemples récentes. Donc, le cybercrime qui désigne l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux pour effectuer des activités illégales tels que la propagation des virus informatiques. Le harcèlement en ligne aussi. On peut harceler en ligne. Alors, ça, on en parla. C'est les fameuses arnaques des pays étrangers qui viennent sur tout ça et qui harcèlent en disant si j'ai... C'est ça, les harcèlement en ligne. En fait, je vous explique que c'est souvent par Skype ou par même WhatsApp. WhatsApp, il faut faire gaffe aussi des fois en ce moment. Qui maintenant, qui prennent vos photos, qui vous font des menaces de chantage en disant que si on ne leur donne pas de l'argent, ils diffusent vos photos et vos vidéos en public en vous faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc, c'est ça, il faut faire très attention sur ce sujet-là mais on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi les transferts de fonds. Alors ça, sur les mails, je ne vais pas en parler, qui sont non autorisés et bien plus encore. Donc, la plupart des cybercrimes qui sont commis par le biais d'Internet mais il y a aussi les malandrins qui peuvent aussi exploiter les smartphones en envoyant des SMS. Ah oui, les fameuses SMS. Tu les as vues des fois SMS ? Alors c'est souvent des 08. Oui, par SMS c'est souvent vous avez reçu un message vocal Moi c'est souvent vous avez reçu un super iPhone 12 machin Ah ça c'est par mail ou par SMS ? Par SMS. Ah t'as reçu ça par SMS ? C'est souvent par mail ça. Moi j'en ai reçu 4 ou 5 durant la semaine dernière j'en ai reçu 4 ou 5. Parce que par SMS c'est souvent ils te disent un 08 vous avez reçu un message vocal non en fait c'est pas un 08 ils disent un 06 c'est un 06 c'est de la part d'un 06 ils te disent vous avez reçu un message vocal il faut appeler un 08 et ça là dessus jamais faire jamais n'appelez jamais ce 08 alors là déjà adieu votre carte bancaire adieu tout ce que vous voulez ça ces arnaques par SMS n'y croyez pas effacer immédiatement ou tout simplement vous pouvez bloquer si vous pouvez vous bloquer avec votre portable parce que tous les portables ne peuvent pas bloquer malheureusement. Sur certains portables quand il y a ces numéros en 06 qui apparaissent moi je l'ai sur le mien en tout cas quand c'est des numéros qui sont pas pas certains certains moi j'ai un gros panneau stop qui se met à côté qui dit attention ce numéro n'est peut-être pas valide en fait c'est des spams c'est considéré comme un spam de toute façon je veux dire ça n'arrive pas dans la boîte spam ça arrive sur ma boîte sur ma boîte normale mais j'ai un panneau stop qui se met à côté et ça me dit attention ce numéro n'est peut-être pas valide ou n'est pas protégé ou machin ceci cela et à ce moment là moi je les efface ou je les envoie directement à la poubelle alors il existe aussi une large variété de types de cyberthèmes on va pouvoir en parler plusieurs tous les exemples qu'on a en ce moment on pense souvent d'abord à une fraude informatique qui consiste à tromper la victime via un ordinateur ou un autre système informatique pour le gain personnel il y a aussi la violation de vie privée qui consiste quant à elle à exposer des données personnelles comme les adresses email les numéros de téléphone les mots de passe sur les sites web les réseaux sociaux qu'on en parlera aussi sachez qu'il y a aussi qu'il y a l'usurpation d'identité ça existe aussi qu'il y a l'exploitation de ces données afin de se faire passer pour cette personne souvent c'est sur Facebook ça il y en a beaucoup qui font ça en accédant donc au compte bancaire d'une personne il y a un cybercriminel qui peut aussi réaliser des virements illégaux ça c'est sur Paramail on en parlera après certains hackers qui peuvent aussi utiliser les données de cartes bancaires pour créer de fausses cartes et pirater un distributeur de billets incroyable ça ça j'étais beau courant ça c'est ce qu'on appelle souvent les yes cards c'est des cartes qui sont complètement vierges mais avec lesquelles tu peux retirer sur n'importe quel distributeur des sommes astronomiques parce que c'est plafonné à 500 euros par distributeur donc tu peux faire 10 ou 15 distributeurs par journée tu peux faire 500 euros par distributeur au moins qu'à la fin de la journée tu en as plein les fouilles ça s'appelle des yes cards alors les attaques de type DDOS ou attaques par déni de service reposent sur l'utilisation de multiples ordinateurs pour surcharger des serveurs afin de provoquer une panne ça peut arriver aussi et enfin bien sûr le spam on va en parler qui est l'envoi d'emails contenant généralement des publicités ou même des malwares alors on va pouvoir là il y a beaucoup d'exemples à donner alors tu vas ton exemple à toi déjà sur carrément Pôle emploi parce que oui Pôle emploi peuvent envoyer des faux des enfin c'est pas le faux de Pôle emploi quand même c'est pas Pôle emploi en lui même directement mais je reçois parce que comme sur Pôle emploi moi j'ai postulé pour trouver du travail en tant qu'agent hospitalier sauf que il y a quelque temps j'ai reçu je suis monsieur un tel d'attention je recherche une agence hospitalier j'ai eu vos coordonnées par Pôle emploi machin ceci cela pour mieux vous connaître envoyez moi votre nom prénom numéro de téléphone tout ça moi je me souviens d'exemple l'année dernière c'est Super U tu te souviens de ça qui allait ouvrir à une certaine date tu te souviens de celui-là je me souviens tu te souviens tu veux en parler ou tu veux que je te c'est un Super U qui devait être créé pas loin de chez toi voilà et qui allait ouvrir tout ça oui le propriétaire le propriétaire était en Corse si je me souviens bien qu'on te proposait une offre à 2000 euros par mois je crois c'est ça je ne sais plus si c'était un Poste 2 tu te souviens c'était pour la mise en rayon simplement alors déjà 2000 euros par mois mise en rayon je crois qu'il y en a plein qui se jetteraient dessus je te le dis d'avance surtout qu'entre temps je n'ai pas vu de Super U si tu es près de chez moi déjà moi ce qui m'avait perturbé c'est 2000 euros par mois pour une mise en rayon déjà rien que ça déjà ça c'était impossible pour moi donc du coup au départ tu ne savais pas tu ne pouvais pas deviner donc tu as failli tu as failli postuler tu étais prêt à postuler c'était moi qui t'ai dit attention fais gaffe je trouve bizarre de 1000 euros par mois après on a vu que Super U n'allait jamais exister quel était le but c'est qu'il allait il te demandait tes coordonnées il te demandait plein plein d'informations mon nom mon prénom ma date de naissance mon adresse mon numéro de téléphone et mon mail et ben justement pour derrière voilà on t'a compris la conséquence et après en allant un petit peu en dessous il y avait oui j'accepte me contacter plus tard et après à côté il y avait une petite case marquée c'est une arnaque tu l'as signalé à Pôle emploi ? euh non parce que Pôle emploi ça n'a pas averti qu'il y a des faux ça par contre c'est pas normal pour l'emploi devrait un petit peu te prévenir faites attention à certaines à certaines offres d'emploi qu'il ne faut pas prendre en compte tu vois tu viens d'en parler d'un deuxième tu m'en as parlé brèvement du centre hospitalier euh pour le centre hospitalier j'en ai eu 4 ou 5 dans la semaine dans la semaine le même ? non ah t'as eu plusieurs plusieurs offres du même centre hospitalier par contre ? ah ça je sais pas il n'y a pas le nom du centre hospitalier d'accord et c'est qui qui t'envoie ça ? ah c'est t'as regardé l'adresse e-mail de l'expéditeur ? il n'y a pas d'adresse e-mail il me l'envoie par texto ah c'est par texto ? c'est par texto d'accord et donc ça me marque donc le monsieur Tartampion parce que c'est même pas le nom de l'hôpital c'est monsieur ou madame un tel ou un tel euh en recherche un agent hospitalier nous avons eu vos coordonnées par le service de Pôle emploi voilà à ma connaissance il n'y a pas les offres d'emploi se font pas par SMS à ma connaissance et après à la fin du à la fin du message t'as pas de numéro de renvoi mais t'as un lien c'est là que je me demande comment il avait eu ton portable déjà premièrement comment il a eu ton parce que ton numéro de portable date à peine d'un an parce que c'est un nouveau numéro il date pas de si loin que ça le site celui-là que j'ai non il date de non parce que t'avais pas un 07 avant non celui que j'ai là ça fait des années que je l'ai ça fait des années d'accord je pensais que t'avais changé de numéro entre temps non 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 parce que ça m'étonne comment ils ont fait pour avoir ton numéro portable et pourquoi ils te font ces offres d'emploi donc c'est ça que je ne comprends pas et il faudrait que tu signales à Pôle emploi et puis que tu les avertisses et qu'à eux ils te fourniront forcément des outils en disant les offres d'emploi sont envoyées normalement pour moi les offres d'emploi ne s'envoient que par email en principe mais en plus il faut que tu vois aussi très attention il faut regarder que ce soit le numéro de téléphone et les adresses des expéditeurs par mail ça il faut faire très attention à ça chose que pas beaucoup font là je te dis il y a un lien mais il n'y a pas d'adresse mail il y a juste un lien il n'y a pas de numéro de téléphone que ce soit fixe ou portable il n'y a pas d'adresse il y a juste un lien à cliquer pour après postuler oui ou non à l'offre alors je peux donner d'autres exemples que moi je croise souvent aussi sur mon mail parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup d'arnaques aussi par mail que ce soit par nos faites gaffe je vous expliquerai après comment il faut fonctionner on reçoit des fois des faux mails que ce soit par nos banques ça peut être aussi des faux mails par Amazon ça peut être des faux mails par la FNAC des faux mails par des sites très très connus y compris SFR Free tout ça on reçoit des mails qui nous disent oui alors soit soit pour un remboursement soit c'est sur un remboursement on sait même pas d'où il sort le remboursement des fois t'as des remboursements soit ils te disent par rapport à SFR tout ça ils disent que c'est des factures impayées il faut faire attention à ça aussi après on a aussi des mails avec nos banques oui vous avez reçu un virement tout ça il faut cliquer sur tout ça voilà alors tout ça il y a un moyen très simple pour ça regardez en premier tout de suite l'adresse d'expéditeur du mail souvent vous voyez les adresses des arnaques c'est souvent déjà ça correspond même pas Amazon tout machin des fois il y a plusieurs lettres xb machin chouette point com je sais pas quoi je pourrais vous donner des exemples mais c'est souvent dans les adresses des expéditeurs ne correspondent pas aux mails des services que ce soit des services après-vente ou des services clientèle ni des services banques donc quoi qu'il en soit si vous recevez des mails de SFR de free enfin de n'importe quoi et que l'expéditeur est louche ça veut dire que c'est un spam donc qu'est-ce qu'il faut faire vous le signalez comme un spam direct en spam c'est un spam tout simplement que vous recevez surtout deuxième chose à ne pas faire ne cliquez jamais sur les liens qu'on vous donne sur ces mails jamais ne jamais cliquer sur quand il vous demande oui sur un remboursement est-ce qu'il faut donner votre carte bancaire jamais 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 faire ça de toute façon ça se passe jamais par mail ce genre de choses donc ça là dessus très important ne cliquez jamais sur les liens que ce soit et sur les smartphones et sur les mails je précise bien t'as reçu des exemples c'est ça que tu veux dire parce que je te vois venir vas-y j'ai reçu quelques exemples de je ne sais quelle société ça m'attendrait que ce soit une société d'ailleurs me disant monsieur vous avez gagné un super iPhone 12 d'un écrit c'est ça il ne manque plus que vos coordonnées pour pour le recevoir machin et et ça c'est pareil ce genre de truc ne répondez jamais ne cliquez pas sur le lien directement en spam ou même et passez-le directement parce que c'est de la excusez-moi l'expression mais c'est de la merde il y a un autre exemple qui s'est un petit peu estompé ces derniers temps c'est aussi quand vous promet des oui je m'appelle ça revient mais c'est revenu mais sur sur Instagram ce genre d'arnaque parce que par mail il y en a moins mais sur Instagram c'est un petit peu revenu j'en ai vu un récemment qui te dit oui je m'appelle l'intel je vais bientôt mourir et je vais vous offrir je vous offre mon héritage est-ce que vous pouvez en échange me donner vos coordonnées bancaires mais bien sûr pas de faire encadrer bien sûr j'ai une longue j'ai une maladie je vais bientôt mourir etc je vous offre mon héritage et tout machin mais par contre il me faut vos coordonnées bancaires pour pouvoir vous envoyer l'argent et bien non je pensais que ça s'était calmé ce genre de choses et j'en ai vu un sur Instagram dites-vous ça je me dis mince alors il ne manquait plus que ça ça y est c'est revenu donc ça aussi quand vous voyez ce genre de choses banissez de suite il y a un autre exemple alors là on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure c'est aussi des liens qu'on vous envoie sur Messenger des liens de vidéos il faut faire attention parce que des fois ce sont des vidéos pirates des liens de vidéos qu'on clique et attention derrière c'est du piratage donc s'il y a des vidéos que vous ne comprenez pas pourquoi on vous envoie ça ne cliquez surtout pas sur la vidéo parce qu'il y a des moments on vous envoie des vidéos on ne sait même pas pourquoi on vous envoie ce genre de vidéos si vous avez le moindre doute ne cliquez pas quoi que l'on soit parce que derrière vous pouvez avoir des surprises de toute façon les réseaux sociaux on en parlera tout à l'heure il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Facebook est-ce que tu as d'autres exemples les smartphones est-ce qu'il y a d'autres exemples moi j'en ai donné un t'en as donné un pour l'emploi ça me surprend je ne te cache pas que ça c'est nouveau c'est la chose que je ne connaissais pas tu m'en as parlé si tu veux je peux arrêter mon téléphone je te crois on en a déjà parlé l'année dernière ensemble pour Super U mais c'est vrai que par SMS j'avoue que c'est assez surprenant mais je ne savais pas que les autres en emploi se font par SMS il faudrait que tu te renseignes au niveau des hackers les dangers pour les entreprises rien qu'au second semestre 2018 les cyberattaques menées par des hackers contre les entreprises ont augmenté de 55% c'est énorme les chevaux de trois et les ransomware sont devenus particulièrement fréquents respectivement en hausse de 84 et 88% c'est encore plus terrible alors il y a des malwares j'ai même des noms carrément de certains malwares il y a Emoté il y a Trickbot il y a Gant de Crab aussi qui sont particulièrement dangereux pour les entreprises et il y a ces logiciels malveillants qui exploitent la technique du mal spam pour infecter leur cible et des mails de spam qui déguisent en messages de marques connus incitent l'utilisateur à cliquer sur des liens de téléchargement ou à ouvrir une pièce jointe corrompue ça j'étais pas au courant alors rappelons ce que c'est qu'un spam c'est de toute façon des mails malveillants tout simplement c'est tout simplement ça c'est des mails ou des couilles et malveillants surtout ne cliquez jamais sur les spams très important alors comment se protéger des hackers donc les hackers on va bien sur les black hats sur les méchants on va dire donc qui représentent une véritable menace mais vous pouvez aussi en protéger tout d'abord télécharger un logiciel de type anti-malware tu en as un toi non voilà que ce soit sur votre pc ou sur votre smartphone un tel logiciel est capable de détecter et de neutraliser un malware ou de bloquer les connexions vers les sites web malveillants de phishing sur smartphone téléchargez uniquement les applications en provenance de boutiques d'applications officielles c'est ce qu'on a dit tout à l'heure qui sont réputées et dignes de confiance les fameuses notes qu'on vous a dit donc les plus fiables sont sur le Google Play Store sur Android et l'App Store bien sûr de l'iPhone si une application est mal notée ou très peu téléchargée il est peut-être préférable de s'en méfier de toute façon veillez aussi à toujours mettre à jour le système d'exploitation de vos machines est-ce que votre Android est à jour ? mon téléphone je le mets à jour en moyenne tous les 1-2 mois d'accord alors qu'il s'agit d'un smartphone ou d'un ordinateur des ordinateurs très importants de manière générale tous les logiciels et applications que vous utilisez doivent être mis à jour aussi souvent que possible lorsque vous naviguez sur internet évitez aussi de visiter des sites web suspects ou méconnus dans les emails méfiez-vous des liens ou des pièces jointes qu'on a dit tout à l'heure et surtout si vous ne connaissez pas l'expéditeur apprenez aussi à repérer les comportements suspects par exemple une banque ou une application de paiement qui ne vous demandera jamais vos identifiants de connexion ou votre numéro de carte bleue par email et malgré toutes ces précautions il est tout à fait possible que vos mots de passe soient compromis lors d'une fuite de données ça on ne l'a pas dit ça par contre si vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites web par exemple c'est une pratique à bannir d'ailleurs les hackers qui mettent la main dessus pourront s'en servir pour pirater vos comptes tu étais au courant ça ? oui mais moi j'utilise le même mot de passe pour certains trucs que je sais qui sont protégés de chez moi sur lesquels il n'y a pas de souci mais quand je vais sur d'autres sites je modifie mon mot de passe comme celui que j'ai créé récemment pour Disney alors pour savoir si vos mots de passe sont en fuite vous pouvez utiliser des outils en ligne gratuits et oui ça existe comme par exemple Have I Been PWND ou alors Firefox Monitor moi j'ai mon logiciel d'internet c'est Firefox par exemple déjà et si tel est le cas vous devez immédiatement changer vos mots de passe très important à dire cependant de manière générale il est très dangereux d'utiliser un même mot de passe sur plusieurs plateformes et utiliser plutôt un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir choisir un mot de passe robuste et unique pour chaque service jamais auparavant il n'avait été aussi simple de lancer des cyberattaques et pour quelques dizaines d'euros sur des forums de dark web n'importe qui peut se procurer des outils de hacking ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure malheureusement pour ces cybercriminels amateurs les véritables hackers ont perçu ici une opportunité nouvelle et le chercheur en sécurité Amit Serper et de cyberaison a découvert que les outils de hacking en question sont désormais eux-mêmes infectés par des malwares donc dans les deux cas tu te fais un c'est clair donc ainsi si votre ordinateur est pris pour cible par l'un de ces outils corrompus la machine est non seulement accessible par l'auteur de l'attaque mais aussi par les hackers qui ont infecté l'outil au préalable un truc de fou selon Serper le malware utilisé pour les outils de hacking c'est le NSJRAT je ne sais pas si c'est connu ce truc il s'agit d'un puissant cheval de 3 permettant aux cyberattaquants d'obtenir l'accès total de l'ordinateur de sa cible il peut alors consulter des fichiers des mots de passe ou même accéder à la webcam et au microphone un truc de fou il y a un truc qu'il faudrait préciser c'est que l'ordinateur ou le téléphone n'est pas forcément allumé pour que le hacker puisse se faufiler dessus bien sûr voilà même éteint les hackers peuvent avoir accès à toutes vos coordonnées vos données et autres donc c'est pour ça qu'il faut bien veiller à ce que votre ordinateur ou le téléphone soit protégé correctement on va revenir plus généralement sur les mails frauduleux donc je vais vous donner un petit peu plus au niveau prévention cette fois on parle de hameçonnage par exemple on parle de phishing en anglais c'est tout simple c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance cette arnaque peut être réalisée via différents canaux de communication donc les courriels les réseaux sociaux les messagers instantanés et les sms également les attaques de hameçonnage ciblent aussi bien les particuliers que les professionnels par exemple en 2019 l'hameçonnage représente en effet la première menace pour les entreprises avec 23% des recherches d'assistance sur la plateforme www.cybermalveillance.gouv.fr et c'est la troisième menace pour les particuliers avec 16% quand même c'est quand même incroyable on peut évoquer aussi le terme phishing et le spam aussi qui sont des actes de malveillance qu'il faut impérativement signaler donc que ce soit des identités visuelles non respectées des syntaxes ou même des affectations sociaux aux orthographes bien aussi si vous trouvez des comment vous dire si vous avez des maîtres de professionnels et avec des fautes d'orthographe c'est bizarre je vous le dis d'avance déjà rien que ça vous avez compris à la limite s'il y en a une ça peut être une faute de frappe mais quand il y en a 10 par phrase ça franchement c'est capable c'est clair alors le caractère est de plus en plus massif réside certainement dans la facilité qu'ont aujourd'hui les cybercriminels à se procurer sur les marchés noirs des bases d'adresses de messagerie conséquentes issues de fuites de données qui ont frappé certains grandes plateformes internet ces dernières années et pour arriver à se prémunir de ce type d'arnaque par message électronique et savoir y faire face en cas de besoin il est important de bien comprendre leur fonctionnement alors explication les informations demandées concernent généralement est-ce que tu sais lesquelles ? qu'est-ce qui est généralement demandé comme information par mail on est bien sur l'email qu'est-ce qu'on te demande souvent on peut te demander soit ton fournisseur d'accès internet on peut te demander tes coordonnées bancaires on peut te demander ton adresse postale qu'est-ce qu'on peut te demander encore ton RIB carrément la totalité du RIB c'est-à-dire FR machin ceci c'est ça le numéro 18 chiffres je ne sais plus quoi donc on va te demander un tas de trucs comme ça donc voilà donc bien sûr les données personnelles nom, prénom, adresse postale messagerie numéro de téléphone les identifiants de connexion les identifiants même jusqu'au mot de passe voilà et les informations bancaires comme tu as dit RIB et le numéro de carte bancaire d'accord ? voilà c'est bien bonne réponse tu sais il n'y a pas écrit stupide dans ce mot front on ne sait jamais des fois tu sais avec ta coupe de Sony que des fois on ne sait jamais ça t'apprendra tu cherches tu trouves donc le procédé le procédé le suivant vous recevez donc un message électronique frauduleux envoyé par un cyber criminel qui se fait passer pour un tiers de confiance donc banque administration omériture de téléphonie commerce en ligne donc ça on l'a cité tout à l'heure donc le corps du message maintenant aux couleurs d'un message officiel ah oui parce que ça il y a quelque chose qu'il faut que vous dites c'est que souvent les gens se font avoir parce que le contenu du message ressemble fortement à ce que habituellement on t'enverrait en fait c'est ça qui nous induit en erreur en fait parce que moi j'ai eu un truc comme ça qui m'est arrivé justement par free puisque moi je suis chez free pour tout ce qui est connexion internet on parle de mon ordinateur et comme je n'étais pas sûr de l'adresse de free parce que même s'il y avait le logo free tout ça par mesure de sécurité j'ai appelé le service assistance de free savoir si c'était eux qui m'avaient envoyé un mail ou pas pour parce que je ne sais plus je ne sais plus ce qu'ils demandaient mais comme je n'étais pas sûr que ce soit vraiment free qui m'envoyait j'ai téléphoné à l'assistance free pour savoir si c'était eux qui m'avaient envoyé un mail ou pas il s'avère que c'était eux mais il se peut que derrière que ce soit free que ce soit les banques quelconques ou quoi que ce soit que les courriers soient des faux courriers même avec une entête d'organisme réel alors souvent ils te demandent soit d'annuler une commande soit de mettre à jour des données soit de recevoir un cadeau recevoir un cadeau bien sûr obtenir un remboursement on l'a cité tout à l'heure donc par erreur certains peuvent tomber dans le piège donc ils cliquent sur le lien donc lorsque les personnes cliquent sur un lien ils sont redirigés sur un site internet frauduleux qui reprennent les codes visuels du site internet officiel concerné parce qu'en plus parce qu'en plus là où on tombe dans le piège c'est que quand on clique sur le lien on croirait tomber sur le site officiel alors que c'est complètement créé par le hacker t'as que l'image mais t'as pas le voilà c'est ce qu'il y a derrière alors sur le site il vous est demandé de renseigner des informations personnelles, professionnelles ou bancaires c'est surtout le bancaire qu'il faut faire attention une fois les données communiquées elles sont en fait malheureusement récupérées par des distribuaires criminels pour être utilisées aux dépens des victimes et là où c'est pire c'est surtout au niveau de la banque au niveau des cartes bancaires une fois que t'as dormi dedans et bien maintenant après ils utilisent vos cartes bancaires vos dépens si vous donnez votre je préfère même pas en parler votre compte bancaire principal va en prendre un grand coup de fouet c'est surtout au niveau bancaire qu'on se fait avoir parce que nom, prénom encore on n'est pas les seuls à s'appeler comme ça adresse ouais les adresses vos mails si vous donnez vos adresses de messagerie alors là vous allez être bourré après le spam c'est terminé c'est fini le plus dangereux dans ce qu'on vous dit c'est surtout les coordonnées bancaires parce que dès qu'on donne ça après vous avez intérêt de faire opposition très 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 vite que ce soit et votre carte bancaire et votre compte bancaire les deux là il faut faire opposition sur les deux donc à quelle fin donc ça c'est une question parce que quels sont les quels sont les les objectifs des cybercriminels en volant vos données ben en fait c'est qu'ils sont enregistrés sur ton dos simplement ben c'est simple c'est que le résultat de l'exploitation du hameçonnage n'est pas toujours immédiat donc les conséquences d'une telle attaque peuvent en effet survenir plusieurs mois après l'incident les informations dérobées par les cybercriminels sont généralement revendues sur les marchés noirs à d'autres cybercriminels ça c'est terrible ces derniers utilisent alors les données obtenues pour réaliser diverses attaques dans les pays d'attache de comptes en ligne ou bancaire l'escroquerie à caractère financier et bien sûr l'usurpation d'identité et je me souviens d'un truc que j'avais lu c'était en fin 2018 dans un magazine je ne sais plus lequel où on voyait ce qu'on appelle des brewsters ce sont des personnes qui ont qui partent de certaines qui partent par certaines actions frauduleuses vous piquent vos comptes bancaires et tout ça mais on les voyait carrément avec des liasses des grosses liasses de billets de 500 euros tout ça ou voire même qui se couchaient sur des matelas de billets et tout ça ces gens-là sont c'est aussi des formes de hackers puisque ça m'étonnerait qu'ils aient autant d'argent surtout dans les pays où ça se passe parce que c'est des pays qui sont très très éloignés parce que je parle de par exemple il y en avait beaucoup en Namibie il y en avait en Algérie au Maroc pour ne citer que cela donc voilà c'est des trucs que j'ai vu que j'ai vu donc comme je vous dis fin 2018 sur un magazine je ne sais plus lequel alors pour en finir sur l'histoire des emails là on est sur prévention donc je vais le faire en version détaillée ce qu'il faut surtout ne pas faire et là je vous dis clair, net et précis comment il faut faire des consignes quoi qu'il en soit premièrement vous devez avoir sous les yeux l'email reçu dans votre boîte email deuxièmement vous ne devez en aucun cas répondre à cette mail douteux donc aucune réponse ne décidez jamais sur répondre troisièmement vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir un éventuel document qui serait joint à cet email douteux donc ça c'est très important autre chose vous ne devez en aucun cas non plus cliquer sur le lien ou remplir un formulaire présent dans cet email douteux le destinataire réel n'est pas celui cité dans l'email mais c'est un escroc cherchant à récupérer des données confidentielles vous concernant donc surtout regardez bien l'adresse de l'expéditeur et enfin dernière chose bien sûr déclarer cet email comme indésirable donc comme un spam voilà ça c'est très 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 important à le dire il y en a encore beaucoup qui sont qui sont qui sont voilà je pense je pense beaucoup aux gens vulnérables tu vois il y a des personnes âgées qui ne s'y connaissent pas forcément il y a aussi des personnes handicapées qui sont aussi les premiers concernés touchés donc voilà il y a des personnes vulnérables qui ne font pas attention à ça qui se disent qui cliquent que malheureusement sur des sur des emails malheureusement des gens qui ne s'y connaissent pas non plus en informatique par exemple aussi donc voilà je pense à eux en premier et que c'est pour eux aussi que je fasse cette prévention aujourd'hui d'ailleurs est-ce que tu voulais rajouter quelque chose après je vais parler de la loi au niveau cybercriminalité parce qu'il y a une loi en France pour l'instant non moi je pense qu'on a fait le tour parce que tu as d'autres exemples parce qu'après on va parler de la loi après on va parler des réseaux sociaux mais au niveau smartphone email tout ça je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour c'est pas mal c'est un gros tour alors la loi en France c'est très clair il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la loi d'abord le terme piratage sachez que ça désigne l'utilisation de connaissances informatiques à des fins illégales ça c'est dans la loi je vous le précise l'article 323-1 du code pénal sanctionne le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé est-ce que tu connais combien de prisons c'est possible alors juste pour ça juste pour le piratage alors il me semble d'après ce que je m'en souviens je crois que c'est 15 ans un peu plus de 15 ans non pas pour cela là c'est du piratage simple ce qu'on est en train de dire ce que j'ai dit pour l'instant là c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende c'est tout ? c'est passé ? oui mais attends il y a plusieurs types de piratage attention même le plus simple de base tout ça c'est pas assez bon bah ça va c'est pas moi qui faut que t'engueules non mais je dis mon ressenti ah oui ça je suis d'accord avec toi de toute façon alors suite à une escroquerie ou une cyberattaque déposée plainte auprès d'un service de police nationale ou de gendarmerie nationale ou bien adresser un courrier au procureur de la république auprès du tribunal de grande instance compétent alors là le problème c'est qu'il faut des preuves donc imprimer tous les documents possibles voilà fournissez le plus d'éléments possibles si vous êtes victime d'un piratage que ce soit par mail que ce soit par bon c'est vrai que le problème c'est vrai que la police et la gendarmerie fait pas ils ont pas j'ai entendu beaucoup de choses à la télé c'est que souvent la police et la gendarmerie ils sont un petit peu je vais pas dire qu'ils sont pas compétents non mais ils sont dépassés non non pas du tout c'est pas ce que j'ai entendu ils savent et c'est qu'ils ne pour moi ils savent pas non plus résoudre ce genre de problème parce que souvent c'est des d'après ce que j'ai entendu c'est dans une émission que j'ai entendu ça souvent les hackers viennent des pays de l'Est or le problème des pays de l'Est nous on n'est pas forcément aptes à résoudre des problèmes des hackers qui sont aussi loin de notre pays donc la plainte est prise en compte mais souvent malheureusement d'après ce que j'ai compris c'est souvent malheureusement sans suite parce que parce que les hackers ce sont pas forcés les hackers qui sont des pays de l'Est difficiles à résoudre les problèmes donc les plaintes seront prises en compte quoi qu'il en soit mais on ne peut pas promettre derrière des des sanctions selon selon la situation si l'hacker c'est en France alors c'est bon on n'en parle plus l'hacker c'est en France on n'en parle plus en prison on n'en parle plus en revanche si c'est un hacker étranger beaucoup plus compliqué à résoudre je vous dis franchement à moins que la comment dire à moins que les services de police ou de gendarmerie français se mettent en relation avec les avec les forces de l'ordre des autres pays voilà sauf que les pays de l'Est à ma connaissance ce sont pas forcément des amis oui mais bon on sait jamais on peut toujours rêver mais parce que là ils ont quand même la même optique donc voilà parce qu'en plus sur certains trucs il existe des cohabitations inter-policiers inter-gendarmerie avec d'autres pays mais les lois ne sont pas les mêmes dans chaque pays il ne faut pas que tu l'oublies ça là dessus je suis d'accord mais la cohabitation d'autres services peuvent exister et ce serait bien qu'ils les mettent plus souvent en application d'ailleurs alors quoi qu'il en soit voilà ce que vous devez vous munir quand vous portez plainte donc premièrement vous devez vous munir de référence des transferts d'argent effectués donc vos relevés bancaires par exemple vous les imprimez tout ça si jamais il y a des fraudes bancaires quoi qu'il en soit vous relevez bancaire ou des transferts d'argent ça il faut que vous ayez ça sur vous si vous avez effectué des transferts d'argent ensuite concernant les personnes contactées donc adresse de messagerie ou adresse postale les pseudos utilisés les numéros de téléphone les fax les copies des courriers les courriers échangés s'il y a eu des échanges de courriers le numéro complet de votre carte bancaire ayant servi du paiement aussi référence de votre banque et de votre compte et copier aussi du relevé de compte bancaire où apparaît le débit frauduleux très important le dire il y a aussi tout autre renseignement pouvant aider à l'identification de l'escroc et enfin vous sachez que vous pouvez aussi signaler les faits dont vous avez été victime via la plateforme de signalement Pharos qui est très très connue ou alors sur le numéro de téléphone dédié c'est à dire 0808 11 02 02 17 alors Pharos petite précision c'est que il suffit de signaler un site vous si vous avez un site suspect tout ça Pharos c'est fait pour ça c'est comme signalement.gouv.fr s'il y avait des arnaques sur internet donc voilà Pharos c'est fait pour ça c'est des arnaques sur internet donc c'est signalement voilà Pharos P-H-A-R-O-S passage visitez ce site vous allez voir tout est bien tout est bien décrit tout est bien détaillé de comment comment ça fonctionne pour à la fois pour porter plainte à la fois pour signaler aussi un site ou un mail fourdu-le ou même un compte n'importe quoi fourdu-le n'hésitez pas à visiter ce site tu étais pas au courant je pense je suis quoi de Pharos par contre non tu étais pas au courant j'étais pas au courant non bon on va pouvoir passer aux réseaux sociaux aïe alors on va je vais passer je voudrais parler là on change un petit peu de sujet on passe aux réseaux sociaux cette fois en termes général je pense qu'on a j'ai tellement de choses à dire sur sur tout sur ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux parce que plus ça va plus je voudrais que je me dis un truc c'est que souvent il y en a qui se servent des réseaux sociaux en disant que c'est la liberté d'expression on dit ce qu'on veut y compris insulter y compris y compris vas-y la vie privée des gens etc bon là déjà à un moment ça me casse les pieds et ce que les gens ne comprennent pas c'est que malgré la liberté d'expression il se cache aussi une loi qui dit il y a des limites à la liberté d'expression il y a des gens qui ne comprennent pas ça la vie privée des gens c'est de la vie privée la violation de la vie privée est punie par la loi à ma connaissance les injures c'est punissable par la loi la liberté d'expression on est d'accord tout le monde est libéré nous là c'est ce qu'on fait et si on s'imaginait on va s'insulter tous les deux voilà là on dépasse non mais c'est un exemple c'est un exemple là on dépasserait la liberté d'expression on n'a pas là si on s'insulte l'un de nous par exemple si on s'insulte on sait jamais là on dépasse et là on peut porter plainte publiquement parce que c'est du plus en plus c'est public on peut porter plainte en disant tu m'as injurié voilà parce que tout ce qui est public est punissable c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas donc que ce soit que ce soit au niveau des escrocs et que ce soit au niveau des gens qui s'imaginent que le numérique ça y est l'air du numérique tout passe tout lasse et vas-y je dis ce que je veux comme je veux comme je l'entends sur les réseaux sociaux non pas forcément alors je précise je vais commencer par Twitter parce que franchement Twitter c'est le réseau social vraiment exemplaire sur ce terrain là qui dépasse la liberté d'expression sachez que la commission européenne déplore que Twitter ne lutte pas efficacement contre le cyber harcèlement oui parce qu'on a la cyber criminalité tout à l'heure mais on parle du cyber harcèlement maintenant il y a 4 associations qui ont également dénoncé lors du premier confinement de mars 2020 parce qu'on va un petit peu revenir à l'actualité une augmentation des contenus haineux de 43% sur Twitter walou et rien que pendant le confinement ça fait un peu énorme 43% d'augmentation de contenus haineux sur Twitter c'est incroyable et les Twitter racistes notamment anti-chinois sur fond de coronavirus et il y a aussi les insultes homophobes bien sûr qui ont explosé dans les détails selon une étude menée par leur soin du 17 mars au 5 mai 2020 le nombre de contenus racistes a augmenté de 40,5% sur la période et celui des contenus antisémites de 20% et ensuite des contenus LGBT phobes 48% c'est incroyable ce qu'on est en train de dire durant la toujours période de confinement t'inquiète pas tu pourras réagir après toujours dans dans le dans cette période de confinement le premier confinement de mars 2020 il y a eu plus de 1100 tweets manifestement manifestement illicites allant de Sajjuif à Bounioul ou qui ont été sélectionnés et signalés à Twitter 1100 et pour tu parlais de la de la LGBT phobie oui on connait enfin on connait il est très connu disons avec sa moumoute sur le crâne c'est Trump qui l'a souvent qui l'a souvent sur Twitter qui en a souvent fait preuve pitié Trump est derrière nous maintenant je veux dire il faut le citer quand même parce que je veux dire il était souvent là non il n'est plus là franchement tant mieux je ne sais pas ce que je veux dire les Etats-Unis se porteront mieux même si je ne veux pas dire que le nouveau président américain est exemplaire ce n'est pas non plus le meilleur président qu'ils ont eu mais il est beaucoup mieux que Trump quand même de toute façon on ne peut pas le juger parce qu'il vient d'être élu ils ont eu le temps de faire ses preuves on ne peut pas juger quelqu'un sur un mois de mandat donc là ça fait un mois oui ça fait un mois et sept jours huit jours sachez que selon la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique les plateformes doivent les retirer alors ça c'est très important les plateformes ont l'obligation de retirer dans un délai raisonnable quoi qu'il en soit tout le contenu illicite Twitter ne le fait pas par exemple les ONG ont donc donné à Twitter entre 3 et 5 jours pour les examiner et passé ce délai seuls 12% des tweets ont été supprimés ça fait petit c'est très très faible donc il s'agit bien d'une inaction massive de la part de Twitter et les 4 associations qui se sont également penchées sur Facebook aussi on en parlera sachez que en comparaison avec Facebook 68% des messages notifiés ont été supprimés sur Facebook donc si on compare Facebook et Twitter il y a les 2 tiers des messages haineux qui sont supprimés sur Facebook contre même pas 10% sur Twitter il y a quand même une sacrée différence et sur Instagram t'as des parce que Instagram c'est aussi un réseau social sur lequel les gens connaissent pour l'instant je suis avec Twitter Instagram oui il n'y a rien à voir aussi et puis il y a Youtube aussi parce que Youtube les commentaires j'en ai vu aussi des jolis dans ce contexte les derniers chiffres de la commission européenne publiés fin juin 2020 sont venus enfoncer le clou l'exécutif on fait coucou à la sirène l'exécutif européen réalise chaque année un bilan du code de conduite sur la haine en ligne adopté en 2016 par Facebook Microsoft Twitter et Youtube et depuis et tu voulais savoir pour Instagram Instagram Google Snapchat Dailymotion mais aussi jeuxvideo.com ont adopté le code permettant d'avoir un panorama quasi complet je te précise qu'Instagram dépend de Facebook je ne savais pas Instagram fait partie de Facebook donc quoi qu'il en soit voilà donc c'est très surveillé c'est comme WhatsApp d'ailleurs donc WhatsApp fait partie de Facebook et Instagram même chose donc oui il me semble qu'Instagram fait partie de Facebook parce qu'ils sont liés les deux on lit les comptes Facebook et Instagram à chaque fois et c'est pareil WhatsApp on lit Facebook et WhatsApp c'est comme Messenger et Facebook aussi qui sont communicatifs ouais voilà le seul le seul qui est à part si Twitter parce que et c'est là et c'est là où tu as le plus de personnes qui avaient dit souvent avec des pseudo cachés qui se qui se qui mettent leur haine qui font qui disent ce qu'ils veulent comme ils veulent comme ils entendent et puis c'est limite je t'en excuse moi je vais essayer d'être correct je vais essayer d'être correct parce que on est en public donc je vais essayer de me contrôler mais souvent c'est ça il y en a qui sont sur Twitter qui s'imaginent dire ce qu'ils veulent comme ils veulent comme ils l'entendent en plus et à chaque fois en se couvrant sur la liberté d'expression sur la loi de la liberté sur ces droits de l'homme c'est quoi faire la liberté d'expression ça fait partie des droits de l'homme il y en a qui se couvrent là dedans à ma connaissance je n'allais pas que insulter quelqu'un c'était la liberté d'expression enfoncer quelqu'un dégrader quelqu'un mettre à terre quelqu'un je ne savais pas que c'était de la liberté d'expression je ne pense pas que si on faisait en retour la même chose à ces mêmes personnes je ne pense pas qu'ils apprécieraient quand même parce que c'est sympa je ne sais pas comment expliquer on t'enfonce on te maltraite on te dit on te fait passer pour ce que tu n'es pas j'en sais rien enfin peu importe mais je ne pense pas qu'en échange on ferait le quart de ça je ne pense pas qu'ils apprécieraient pourquoi eux ils ont le droit et nous on n'aurait pas le droit on avait parlé d'une personne la dernière fois en décembre je ne vais pas la citer pour une fois mais tu sais de qui je parle je parle de la belge qui se sert de facebook et youtube pour faire la liberté d'expression en enfonçant des contacts à elle que ce soit professionnel voisin que ce soit tout ça je ne vois pas en quoi ça lui sert de faire depuis 3 ans à faire ça ça lui sert à quoi à rien à s'emmousser c'est tout elle a le droit de s'exprimer oui elle a le droit de dire oui voilà on m'a fait tant on m'a fait tant on m'a fait tant on m'a fait ci on m'a fait là mais si derrière le but est d'enfoncer et de pourrir de salir j'ai du mal moi personnellement j'ai du mal à accrocher avec ça je ne sais pas comment toi tu vas t'apprécier imaginons toi je te donne un exemple même si toi tu n'es pas très réseau social parce que c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de facebook supposons que tu te fâches avec quelqu'un ça peut arriver ça m'est arrivé quelqu'un te dirait sur toi en public ça peut arriver n'importe qui on cracherait sur toi en public c'est ainsi c'est à la sans vouloir on t'insulterait en public tout ça tu peux y aller moi après on t'insulte en public et on parlerait de ta vie privée mais jusqu'à même par exemple ta santé tes problèmes de santé tout ça comment tu réagiras en retour qu'est-ce que tu en penserais alors comment ce que j'en penserais c'est que j'en penserais déjà que celui qui fait ça c'est qu'il n'a rien dans le excuse-moi l'expression mais il n'a rien dans ce type parce que pour faire ça en public c'est juste pour détruire mais en se couvrant en se couvrant et en minimisant on va dire son application là-dedans et donc c'est pour ça que je dis que c'est un sans-couille on va dire moi j'aime bien les choses je t'en prie carrément moi je suis quelqu'un dans ses cash et quand j'ai un truc à dire je le dis en face mais sauf que même si on m'insulte en public moi après je règle mes problèmes en privé voilà c'est ça et c'est autrement autrement dit et autrement fait c'est ça que je fiche pas avec cette personne que j'ai citée Belgique pourquoi cracher des choses en public en plus ça concerne même pas des gens qu'on connait en plus elle connait même pas les gens qu'elle a sur Facebook sauf peut-être deux ou trois personnes proches de chez elle mais souvent les contacts en France je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt de salir de tout ça en public en public je parle je vois pas l'intérêt derrière c'est bon une fois ok deux fois ok pendant trois ans quand même ça commence après on peut être déçu d'une personne moi personnellement ça m'est arrivé de dire en public par exemple quand j'étais déçu je peux le citer parce qu'on en avait parlé une fois ici c'était de Lionel j'ai été déçu je parle d'il y a deux ans je parle pas d'effet récent on en parlera plus tard de ça ça m'est arrivé de dire en fait j'ai pas je l'ai pas j'ai critiqué sur le côté amitié mais j'ai remis en cause le sujet de l'amitié mais pas mais j'ai pas sali sa vie privée en fait c'est ça je me suis pas je me suis pas permis après j'ai le droit d'être déçu sur une amitié une amitié de mettre en cause qu'est-ce qu'un ami une amitié tout ça après j'ai même fait des coups de gueule pour des trucs de Noël ça peut on a le droit d'être en colère on a le droit d'être fâché on a le droit d'être de souffrir c'est ce que j'ai dit souvent aux gens mais dans la lutte raisonnable oui mais il y a une différence entre dire faire un sujet un débat par exemple j'ai fait un sujet des débats de l'amitié sur Facebook et on va dire salire une personne en public c'est pas du tout la même chose il n'y a aucun intérêt de faire du mal de détruire parce que pour moi c'est détruire une personne volontairement d'être déçu on peut être déçu de quelqu'un mais de là en faire un débat public sur internet quel est l'intérêt je vois pas l'intérêt plutôt sur un thème sur un sujet comme j'ai fait moi un jour sur l'amitié ok comme elle elle fait aussi par exemple sur les pervers narcissiques si elle veut mais là où je suis pas d'accord là où ça dépasse un petit peu c'est que faire un débat sur un sujet d'accord mais pour à côté salir évoquer la vie privée d'autrui en public non je vois pas je vois pas pour moi ça dépasse moi la limite de la liberté d'expression en tout cas c'est mon opinion personnelle il y a des limites à ne pas franchir en tout cas au niveau de la liberté d'expression par exemple sur le côté sentimental t'as le droit il y a des gens qui disent beaucoup oui je suis encore je suis déçu encore quelqu'un s'est foutu de moi tu croises beaucoup de ce genre de phrases en public aussi sur facebook encore une fois je me suis fait avoir tout ça mais ce qui est bien il y a des limites il ne cite pas personne il ne donne pas les détails et tout machin voilà ça c'est dans le respect voilà un exemple respectueux quelqu'un qui a le droit de souffrir tout ça mais qui ne va pas plus loin après donner les détails de ce site de là c'est bon il y a des limites de ne pas franchir et bien sur twitter ça va encore plus loin ça va encore plus loin que facebook c'est que le but c'est de nuire souvent je ne sais pas si tu remarques sur twitter n'importe quoi n'importe quel sujet c'est pour nuire que ce soit sur les personnalités je parle des people que ce soit les politiques que ce soit ça peut être une association une émission télé j'ai jamais vu autant de haine et d'horreur sur twitter n'importe quoi c'est pour dire je suis pour je suis contre on a le droit d'être pour ou contre sur internet là où je suis là où ça commence à abuser par exemple il y a une personne par exemple je te donne un exemple il y a eu un téléfilm sur TF1 il n'y a pas très longtemps au lieu de dire il y en a qui disent tiens qu'est-ce qu'elle est grosse celle-là et ça va jusque là sur twitter au lieu de dire un dernier mot oh merde j'aime pas les pédés ça c'est sur twitter et on et personne réagit et non il y a du pire que ça il y en a qui aiment tout il y en a plein je sais pas comment t'expliquer mais sur twitter ça va beaucoup plus moi c'est une horreur et je me dis je me dis mais pourquoi laisser je sais pas où est la liberté d'expression là-dedans il y a une différence entre libre de ses opinions on a le droit d'être pour on a le droit d'être contre on a le droit de tout ça mais il y a une différente il y a une manière de parler il y a il y a il y a une manière de s'exprimer il y a une manière d'être contre déjà on a le droit d'être contre quelque chose mais il y a une manière de le dire oui c'est ça c'est ça le problème on a le droit je joue par exemple en revenant sur l'homosexualité je ne demande pas à tout le monde d'accepter les homosexuels c'est pas du tout ce qu'on demande mais il y a une différence il y a des gens qui sont contre les homosexuels on dit pas j'aime pas les pédés voilà en disant je suis contre l'homosexualité parce que en plus il y a des arguments le fameux argument tu te souviens c'était un des mots des mots d'ordre qu'on s'est dit je sais pas si tu te souviens il y en a qui disaient que c'était une maladie il y en a d'autres qui disaient que c'était un virus oui mais ça c'est un truc à la con ça oui mais voilà c'est des trucs qui ont été sortis oui mais qui sont sortis et qui n'ont ni que ni tête parce qu'il n'y a aucune preuve là-dedans comme ça c'est vite fait mais c'est pas dans ce sens-là il faut des arguments pour être contre mais si c'est dans le si c'est le but d'être contre et juste insulter en plus uniquement le but d'insulter que ce soit gratuit que ce soit pour le fun juste pour le plaisir je vois pas l'intérêt si c'est pas la peine d'insulter d'aller sur Twitter juste pour le fun par exemple des gens qui sont il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour le plaisir d'insulter je ne comprends pas cet intérêt là c'est là où je veux en venir j'ai du mal à concevoir et quel est l'intérêt de faire ça ? parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour se faire voir simplement tu crois que c'est pour faire du buzz ? peut-être pas pour faire du buzz mais dire voilà moi j'insulte telle personne ou je dis du mal sur tel, en tel ou en tel mais voilà mais regardez je suis moi simplement c'est pas forcément pour faire un buzz c'est juste pour dire coucou je suis là et je dis si je dis ça je dis ça voilà un monoïde c'est juste pour ça c'est juste pour ça qu'ils m'ont cassé du sucre sur le dos des autres c'est juste pour ça c'est comme pour des émissions en télé il y en a alors je donne un exemple type parce que c'est le meilleur exemple que j'ai vu récemment c'est il y en a qui qui crachent le reine aussi pour les émissions de Cyril Hanouna par exemple il y en a qui n'aiment pas bah oui ça c'est normal mais de là dire oui Cyril Hanouna en fait il y en a qui sont antisémites en plus parce qu'ils sont antisémites et non pas à cause de l'émission donc du coup du coup au lieu de donc du coup ils englobent tout tu vois c'est ce genre de choses on n'aime pas une émission parce que l'émission ne plaît pas non pas parce que c'est Cyril Hanouna parce qu'il est parce qu'il est juif c'est un exemple c'est tout con c'est tout con ce que je donne comme exemple c'est des trucs à la con je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner comme exemple il y en a qui jugent même les apparences dans les émissions télé des apparences tout ça ah oui et puis là ça sera dans les actus politiques tout à l'heure parce qu'on parlera de ça parce que ça c'est des actualités le fameux tribunal populaire il y a des gens qui de suite mettent coupable des gens ça y est il y a des gens qui sont accusés ils sont tout de suite coupables non mais attendez il est cil il est là il y a des gens c'est un pédophile c'est un c'est un c'est un criminel c'est un cil je dis attends les gens les gens jugent ils ont cette facilité de juger sur les réseaux sociaux sans savoir sans connaître j'ai du mal à comprendre ça surtout que la phrase dit bien toute personne est considérée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit avouée pour faire plus simple c'est la fameuse présomption d'innocence oui mais ça on en parlera tout à l'heure de toute façon dans les actus mais c'était juste pour te donner des exemples dans le sens des réseaux sociaux j'ai l'impression que les gens ont la critique facile ils font des jugements faciles sans savoir et sans raison et en plus tout est gratuit ils insultent facilement ils critiquent facilement ils crachent facilement parce qu'ils ont comme j'ai dit voilà on a le droit d'être pour on a le droit d'être contre on a le droit d'être on a nos opinions tout le monde a à voir ses opinions mais j'aime mais si ses opinions c'est par la haine je suis contre si on a le droit d'être contre mais pas comme ça pas de cette manière là je vois pas en plus c'est comme ça qu'on se divise en plus ça divise la population et c'est pas comme ça qu'on vit ensemble on peut vivre ensemble en étant différent c'est ça que je dis tout le temps on peut être on est différent mais on peut y arriver à vivre ensemble mais pas comme ça pas en crachant la haine à droite à gauche sur les réseaux sociaux on n'y arrivera jamais et puis ça sert à quoi à quoi ça sert tout ça parce qu'on peut pas il y en a qui se disent que les réseaux sociaux c'est le moyen facile pour pouvoir dire tout ce qu'on pense oui mais les gens oublient que sur les réseaux sociaux il y a des lois aussi qui existent et on peut être puni par la loi le fait d'injurier sur les réseaux sociaux c'est puni ça par la loi le fait de diffamer uniquement si c'est public c'est très important de dire quand c'est public injurier diffamer parler de la vie privée d'autrui tout ce qui est puni ça par la loi sur internet les gens ont tendance à oublier ça et c'est dommage tu as été victime tu as été victime de ça parce que toi et internet ça fait de disons que sur les réseaux sociaux j'y vais comme je te l'ai dit une fois tous les 36 du mois et encore quand je suis bonne humeur donc le facebook c'est souvent quand je reçois une notification voilà je regarde mais c'est simplement en général c'est un tel ou un tel veut vous envoyer un message ou un tel ou un tel vous veut comme ami tout ça et ce truc là je ne réponds pas après je communique de temps en temps avec mes proches mais c'est vraiment très très périodique mais j'ai une question si cela t'arriverait tu ferais quoi tu agirais ou tu ignorerais quelle est ta réaction quelle serait ta réaction si tu en serais victime si je suis victime d'insultes de ce genre d'attaque sur les réseaux sociaux n'importe quelle attaque que ce soit injure que ce soit violation de la vie privée santé parce qu'on peut attaquer ta santé n'importe quoi moi ça m'est arrivé je ne te cache pas oui moi je sais tu m'as parlé donc disons que c'est difficile oui c'est difficile mais disons que au tout début je vais être on va dire poli je vais aller essayer de discuter entre guillemets avec cette personne pour savoir le pourquoi du comment de la chose après ça risque d'aller un peu plus loin mais pas forcément sur Facebook pas forcément non plus sur un réseau social quoi que ce soit j'essaie de trouver la personne et je vais la voir la personne moi j'aime moi en général en général j'aurai mes problèmes face à face c'est là que donc c'est je suis pas je suis pas quelqu'un de lâche ou de faux cul c'est ça que je voulais te dire c'est pour toi quelqu'un qui agit comme ça sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un de lâche finalement ah oui oui c'est la lâcheté pure et simple pour toi c'est comme ça c'est comme ça que tu vois d'accord parce que moi j'essaie de résoudre mes conflits en privé par texto et je me fais passer je me suis fait passer pour un harceleur chercher l'erreur donc donc non mais c'est du n'importe quoi mais c'est du enfin bref moi par contre j'ai eu pas de ma mort quand on m'attaque alors moi je suis je suis saignant au retour juste un peu non mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai tendance c'est vrai que non mais disons qu'il y a des limites à ne pas franchir avec moi si on si je ne demande pas que ce soit toi même toi ou n'importe qui n'importe qui ne demande pas d'être apprécié par tout le monde on s'en fout il y a des gens qui nous aiment il y a des gens qui ne nous aiment pas on s'en fout de ne pas être aimé par tout le monde c'est pas ça là où il y a la limite à ne pas dépasser c'est ben il y a un pourquoi pourquoi parler de ma vie en public alors qu'on ne connait pas c'est ça que je comprends pas il y a aussi savoir comment dire les choses parce qu'il ne faut pas non plus agresser la personne ah ben je ne te cache pas que j'ai agressé moi mais bon non mais en plus mais par texto pas en public oui mais voilà sur facebook ou autre il y en a qui vont t'agresser mais qui vont qui vont pas peser leur mot et qui vont leur mot M-O-T-S j'entends bien et qui et qui et qui vont qui vont comment dirais-je qui vont te mettre plus bas que plus bas que terre on n'a rien de temps non parce qu'il y a des souvent qui disent il faut ignorer bon ignorer c'est je suis d'accord je suis totalement d'accord mais il y a des limites de ne pas franchir pour moi voilà et cette personne que j'essaie d'expliquer a pour moi franchi les limites de toute façon et depuis belle burette bon alors quoi qu'il en soit comment lutter contre la haine sur les réseaux sociaux alors sachez qu'en France il y a la loi Avia du 24 juin 2020 qui est une loi de lutte contre la haine sur internet qui instaure l'obligation pour les plateformes et moteurs de recherche de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites sous peine d'être condamnés à des amendes pouvant atteindre 1,25 million d'euros quand même le délai est réduit à une heure pour les contenus terroristes ou pédopornographiques intéressant quand même ça j'en avais entendu parler toutefois quand même dans une décision rendue le 18 juin 2020 sachez que le conseil constitutionnel estime que le texte d'origine est en grande partie contraire à la constitution jugeant qu'il porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas adaptée nécessaire et proportionnée au but poursuivi l'article premier et 18 autres articles de la proposition ont été censurés à cette époque là et la juridiction déclare inconstitutionnelle certaines dispositions raison d'une atteinte disproportionnée de la liberté d'expression je vous rassure cette loi a été adoptée définitivement mais il y a eu quand même une censure sur certains articles mais bon ça va j'ai quand même certains trucs sur moi parce qu'il n'y a pas que ce texte de loi il y en a d'autres plusieurs catégories de contenus manifestement illicites devront être retirées et sont visées par l'article premier de la loi donc il s'agirait d'affractions déjà présentes dans la loi alors je précise que ce soit pour la provocation aux atteintes volontaires à la vie les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles que ce soit aussi les provocations au vol les extorsions les destructions les dégradations les détériorations volontaires dangereuses pour la personne il y a aussi l'apologie des crimes des crimes des crimes de guerre des crimes contre l'humanité des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes en délit de collaboration avec l'ennemi tout ça on peut le signaler sur les réseaux sociaux il y a la loi aussi du 29 juillet 1881 article 24 qui punit ces genres d'infractions je tiens à le préciser aussi en concernant les discriminations vous avez la provocation à la discrimination la haine la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie une nation une race ou une relation déterminée c'est punissable par la loi du 29 juillet 1881 article 24 alinéa 7 ça c'est la loi et par contre ça c'est important à dire sachez que ça c'est tout nouveau depuis l'année dernière les réseaux sociaux ont 24 heures pour supprimer ces contenus à caractère discriminatoire 24 heures sinon ils sont plus sinon ils ont une amende je crois que c'est un million d'euros c'est ce qu'on a dit tout à l'heure concernant la provocation à la haine la violence à l'égard d'une personne ou d'une groupe de sexe en raison de leur sexe leur orientation sexuelle identité du genre ou handicap aussi ça c'est toujours la loi du 29 juillet 1881 cette fois c'est article 24 28 bonne nouvelle c'est toujours aussi il faut 24 heures pour enlever ces contenus en tout cas à ces caractères inus il y a d'autres aussi le harcèlement sexuel alors ça c'est le code pénal cette fois code pénal article 222 33 et ils ont 24 heures pour supprimer ces genres de contenus alors oui à la fois oui et non parce que ce qui est embêtant c'est que si il y a du harcèlement sexuel il faut le prouver aussi parce que il faut à la fois les supprimer mais à la fois comment on fait pour prouver le harcèlement sexuel si on les supprime ça c'est compliqué parce que je suis d'accord pour les supprimer mais ça fait une preuve en moins qu'on est harcelé ce qui serait simple c'est que si si n'importe quelle qui dame reçoit des menaces sur le plan sexuel qu'elle fasse une copie d'écran dans je dirais quasiment dans l'heure qui suit l'arrivée du message comme ça elle garde une trace écrite et après si Messenger tout ça le fasse au moins elle a toujours quelque chose un appui sur lequel c'est pour se défendre quoi en fait alors aussi il y a les injures les injures sont aussi punissables injures commises dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison du sexe orientat sexuel identité du genre ou handicap ils ont 24 ans pour supprimer et ça fait partie de la loi du 29 juillet 1881 article 33 alinéa 4 tout ça et ça c'est pour dire à quel point il y a des gens qui ne comprennent pas que ça je parle notamment de Twitter ils ne comprennent pas que c'est punissable et par contre on peut signaler n'hésitez pas à signaler les gens si vous voyez des injures qui dépassent les limites n'hésitez pas à signaler et Twitter à 24h pour supprimer quoi qu'il en soit pour ces comment dire ces contenus si par contre vous voyez au bout de 24h le contenu est toujours là là cette fois vous signalez par exemple la pharos c'est un exemple je vous le dis avant ça qu'est-ce que je peux vous donner d'autres comme exemple provocation directe à des actes terrorisme et oui ça existe aussi et bien ça c'est puni par le code pénal article 1 421-2 et ils ont entre 1h et 24h pour les supprimer même chose pour l'apologie au public d'actes de terrorisme ils ont entre 1h et 24h pour les supprimer heureusement c'est comme pour tous les sites djihadistes et tout ça ça devrait être effacé de suite avant que les jeunes ne tombent dessus et se transforment en en terroriste alors pour la suite une fois masqué les contenus illicites devront être conservés pour les besoins de recherche de la constatation et de la poursuite et des infractions pénales alors voilà c'est ça que je voulais savoir parce que je me suis dit c'est ça qu'il faut quand même des preuves derrière parce que bon ça va s'il s'est conservé derrière tant mieux parce que niveau pénal je sais pas comment les victimes après peuvent porter plainte et peuvent voilà parce qu'il y a des gens qui sont victimes d'injures de harcèlement sexuel et tout ça notamment les mineurs il faut penser aux mineurs aussi par exemple j'espère qu'il y a ce qu'il faut pour conserver on va dire les actes publics c'est ça que je voulais dire je pense que par instruction du juge après la police et la gendarmerie peuvent se mettre en relation avec les hébergeurs genre facebook et compagnie qui je pense gardent une trace dans leurs archives en tout cas ça permettra d'établir ou d'infirmer leur caractère illicite alors les opérateurs de sites doivent mettre en place aussi pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de notification directement accessible uniforme et facile d'utilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d'utilisation du service les sites devront accuser réception de toute notification en informant le notifiant et si possible l'utilisateur visé par le signalement de la date et heure de la notification aussi des suites données du motif de la décision prise et aussi du rappel des sanctions encourues en cas de notification abusive ça c'est très 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 important et si le site internet refuse de supprimer un contenu manifestement illicite ou s'il le fait trop tard son représentant fait l'objet de 250 000 euros d'amende rien que ça le conseil supérieur de l'audiovisuel le CSA peut également infliger une sanction administrative qui peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial c'est pas mal et le signalement abusif est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende il est à noter que cette disposition prévue dans l'article 1 et 2 de cette proposition de loi qui va insérer de nouvelles dispositions dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 enfin voilà donc c'est bien mais j'espère que voilà c'est surtout je pense aux victimes surtout j'espère que ça sera que les données sont vraiment conservées parce que par rapport aux preuves quoi je parle notamment au niveau des harcèlements parce que comment si on se fait insurer et qu'on supprime et donner qu'on peut prouver qu'on est harcelé voilà c'est ça la question c'est ça mais moi ce que ce qui ce qui me met un peu hors de moi c'est c'est quand quand on voit des 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 personnes et souvent et souvent malheureusement ce sont des jeunes filles qui sont harcelées sur les comptes facebook et tout ça par exemple par exemple et qui qui en viennent au suicide à cause de ça parce qu'elles ont elles ont peur et je dirais même qu'elles ont 11 et donc du coup elles en viennent au suicide et c'est des choses qui me mettent hors de moi parce que elles sont victimes mais elles n'arrivent pas à se défendre le problème c'est que on arrive souvent au suicide parce qu'il y en a qui ne croient pas qui sont victimes parce qu'il y en a souvent qui là tu pars des mineurs bah c'est beaucoup des mineurs tu pars des femmes aussi en général il y a beaucoup de mineurs qui sont visés il y a des bon il y a beaucoup de femmes aussi d'accord mais là récemment il y a beaucoup de harcèlement par le biais des sites de facebook notamment mais voilà c'est surtout des filles mineures et même des garçons mineurs d'ailleurs qui sont harcelées par ce genre de site parce que sous l'égide qu'ils soient qu'ils soient de corpulence un peu un peu large qu'ils soient qu'ils soient bègues qu'ils soient roux qu'ils soient je ne sais pas n'importe quoi à cause de ça ils vont se faire foutre de leur tronche à longueur de journée ils vont être discriminés ils vont être roulés dans la boue à longueur de temps ces pauvres personnes du coup au bout d'un moment on en marre et même si elles se sont plaintes au niveau de leurs parents et tout ça au bout de elles arrivent au suicide et c'est malheureux parce que ces jeunes personnes parce que moi c'est surtout les jeunes qui m'interpellent parce que voilà j'adore les enfants ou les ados donc et donc quand je vois ça ça me met hors de moi j'en ai même envie de pleurer tellement que ça me fait mal mais j'ai une question à te poser c'est un sujet que j'ai beaucoup dit pendant les 8 ans des quality je dis il y a quelque chose qui moi m'interpelle c'est qu'il y a des réseaux sociaux qui sont autorisés à partir de l'âge de 13 ans Twitter c'est à partir de 18 ans heureusement par exemple Facebook c'est autorisé à partir de l'âge de 13 ans t'es pour ou t'es contre ? ça c'est une question à 100 000 euros je serais plutôt je serais plutôt contre parce que je veux dire à 13 ans 14 ans l'enfant ne sait pas forcément ce qui peut se passer derrière ce qui peut ce qui peut ce tout ce qui peut se cacher derrière il n'a pas la maturité il n'a pas la maturité pour comprendre ce qui se passe voilà tandis que s'il avait plutôt dans les 15 16 ans ce serait déjà mieux à 12 13 ans entre 13 et 14 ans je veux dire t'es pas t'es pas assez mature pour comprendre tout ce qui se passe sur ce genre de réseau ça on est d'accord c'est au rôle aussi de l'école et des parents de prévenir les enfants des risques sur les réseaux sociaux ça c'est le premier point malheureusement aujourd'hui c'est pas tellement gagné surtout dans cette génération très wesh wesh mais c'est pas il faut faire confiance aux enfants mais malheureusement il y a des enfants très 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 fragiles psychologiquement qui se tombent aussi dans le piège et qui qui vont dans les réseaux sociaux aussi un petit peu même dans les jeux vidéo pour un petit peu pour se créer un cercle d'amis on va dire pour se créer un cercle je sais pas si c'est un cercle d'amis un cercle virtuel on va dire moi je dirais plutôt l'inverse j'ai l'impression que c'est une forme aussi d'isolement quelque part donc qui s'isole aussi sur les réseaux sociaux tout ça peut-être parce qu'ils n'ont pas d'amis dans les écoles peut-être parce qu'ils sont rejetés peut-être parce qu'ils sont pas appréciés dans les écoles et tout et qui s'isole aussi sur les réseaux sociaux et les jeux et qui malheureusement se font avoir et qui se font tout ce que tu veux et qui vont sur les réseaux sociaux et qui se font tout ce que tu veux qui se font avoir par des gens on va dire malsains qui font croire mais t'inquiète pas petit ici et là et puis derrière voilà et après tu sais les conséquences derrière qu'est-ce que ça devient voilà et puis tu connais les conséquences parce que tu perds du suicide malheureusement et pourquoi parce que souvent le suicide parce que souvent quand les enfants essayent d'en parler à l'école parce qu'ils se font soit rejetés soit ils se font harceler soit ils se font critiquer soit ils se font humilier soit ils sont parce qu'on n'accepte pas aussi leur orientation sexuelle tout simplement ou alors que c'est le handicap n'importe quoi discriminer en général dans tous les sens du terme et souvent aussi parce qu'on ne croit pas qu'il a été harcelé parce que quand un enfant qui se dit harcelé il le dit mais on ne le croit pas il y a des parents qui n'y croient pas il y a des écoles qui ne croient pas il y a des gens qui ne croient pas donc du coup personne ne le croit et ça en arrive au suicide et c'est ça le pire là où je veux en venir c'est surtout les harcèlements envers les mineurs et là où je veux en venir c'est surtout eux qu'il faut protéger en premier voilà je suis personnellement et je l'ai toujours dit personnellement j'ai toujours été contre les enfants qui vont sur les réseaux sociaux avant 18 ans je l'ai déjà dit notamment pour leur sécurité notamment pour voilà pour leur bien-être pour leur bien-être je ne pense pas qu'ils ont besoin je ne pense pas que les réseaux sociaux sont les meilleures solutions pour leur bien-être je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses nous on n'a jamais vu que ça de toute façon on a été très bien nous on n'a pas eu de réseaux sociaux dans les années 90 et on n'a pas eu de soucis là bon après moi je pense que c'est plus toxique pour les enfants qu'autre chose les réseaux sociaux donc je pense que à la fois c'est bien si leur cercle d'amis c'est leur copain de camarades de classe ok jusque là je suis par contre si ça va au-delà là il faut se méfier par contre et là c'est au rôle des parents aussi de surveiller aussi les comptes Facebook enfin les comptes des réseaux sociaux de leurs enfants parce que ils ont un rôle à jouer là-dedans c'est très important parce que le bien-être de leurs enfants est en jeu et leur aussi leur croissance aussi leur croissance psychique et physique est en jeu aussi et puis il ne faut pas en arriver au pire comme tu as dit au suicide mais bon il faut être à la place de l'enfant pour comprendre aussi c'est du cas par cas aussi quand on voit les enfin je n'ai pas les chiffres en tête mais ils sont quand même assez nombreux c'est beaucoup et donc moi quand je te dis quand je vois ça je pète de nerfs et j'ai des envies c'est de pleurer de voir ça ça me tue ça me tue après ne met pas que le harcèlement ça ne touche pas que les enfants ça touche aussi ça je sais donc voilà parce que le harcèlement sur les réseaux sociaux c'est pas que les enfants mais c'est vrai que c'est les premières personnes qu'on pense il y a d'autres personnes d'autres personnes qu'on pense c'est les personnes handicapées qui sont très 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 mal perçues et très très mal ils sont très très mal traités sur internet je te le dis franchement et puis il y a les femmes aussi il y a toujours ce côté puissant les hommes qui se sentent plus puissants que les femmes et tout ce que je préfère m'en parler il y a des harcèlements sexuels aussi et puis il y a le harcèlement moral parce qu'on parle beaucoup de harcèlement sexuel mais il y a aussi le harcèlement moral quand tu vas dire à Pierre-Paul-Jacques t'es qu'une t'es qu'une si on parlera une femme ça c'est un injure c'est pas de harcèlement harcèlement c'est quand c'est répétitif oui mais tous les jours en lui disant t'es une bonne à rien tu fais ceci n'a 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 tous les jours à l'arabe c'est telle ou telle personne oui c'est du harcèlement moral oui mais le harcèlement n'oublie pas que c'est quand c'est répétitif ça se vient tous les jours oui c'est répétitif voilà c'est bon ça mais bon voilà donc il faut penser à eux et c'est pas évident de faire de la prévention sur ce sujet c'est vrai que je comprends ton émotion sur ce sujet maintenant c'est au rôle aussi des parents de surveiller parce que maintenant surtout les portables alors là parce que les ordinateurs on peut encore les surveiller mais alors les portables de toute façon il y a les contrôles parentales maintenant sur les portables donc les parents devraient avant de télécharger l'application de mettre des contrôles parentales partout en tout cas pour le faire à titre général pour finir le sujet déjà faites très attention quand vous recevez le moindre le moindre truc suspect ne cliquez sur rien si vous êtes victime de harcèlement par contre aussi moi je vous conseille plutôt que si vous êtes victime de harcèlement gardez les preuves parce que le harcèlement c'est puni ça par la loi les injures ne vous laissez pas faire non plus parce que moi je suis désolé quelqu'un qui se fait maltraiter et injurier publiquement pourquoi on va pas laisser passer non plus on va pas dire merci on va pas lui lécher les bottes non plus je vais pas dire merci si je me fais injurier je vais pas lui dire merci non plus à titre personnel c'est ce que j'ai fait par texto et je l'assume et si je l'ai insulté j'ai mes raisons elle était trop loin en public sur Facebook j'ai aussi le droit de me défendre je vois pas où est le problème après voilà là ce que je comprends beaucoup moi c'est surtout les attaques gratuits les publications malsaines gratuites j'ai du mal à comprendre pour moi l'intérêt de ces publications si pour ces personnes c'est un divertissement tant mieux pour eux si c'est pour on dirait limite c'est un divertissement ils jubilent des malheurs des autres en fait ils jubilent de critiquer les gens ils jubilent on dirait limite que c'est un divertissement qu'ils jubilent on dirait un hobby même de ce genre d'activité je comprends pas je comprends pas c'est ce qui les aide à vivre si je puis dire c'est leur façon à eux de vivre en fait parce que humilier des gens ça fait avancer les choses ça nous permet d'avancer ça ? non mais pour ceux pour les harcelers c'est leur façon à eux de se dire ben voilà moi je suis plus fort qu'eux parce que parce que j'arrive à à rappaisser telle personne telle personne et tout donc je me sens supérieur et je ça fait très pervers narcissique ce que tu dis justement oui mais ça c'est un petit peu le sujet qu'on a dit la dernière fois justement mais non mais personne n'est supérieur mais attends souvent c'est quand les gens critiquent haut et fort sans cesse répétition on est une qui fait ça depuis 3 ans c'est qu'ils ont un problème eux-mêmes c'est qu'ils sont malheureux eux-mêmes ils ont besoin d'humilier les autres pour être heureux je vois pas où est le bonheur d'humilier les autres pour être heureux qu'ils pensent à eux au lieu de penser aux autres franchement qu'ils regardent leur vie au lieu de critiquer les autres c'est tellement lâche c'est tellement puttupide j'ai du mal à concevoir ça sur les réseaux sociaux j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre ça qu'on parle de soi ok qu'on se fasse de l'autocritique ça ok qu'on parle d'un sujet mais d'un sujet général ok mais si le but c'est d'humilier autrui ou n'importe qui même des attaques gratuites même sur les people n'importe quoi parce qu'on parle nous à petite personne mais moi les attaques sur les people moi ça me bassine à un moment et internet moi je l'aime moi elle me fait on n'aime pas des gens des gens qu'on n'aime pas en plus on les connait pas donc comment on peut pas aimer un people qu'on ne connait pas pour moi on juge quelqu'un par exemple tiens un acteur ou un chanteur un chanteur on n'aime pas ses chansons mais on ne critique pas la personne c'est un exemple on ne connait pas la personne on n'a pas à critiquer une personne toi tu n'aimes pas Marc Lavoine mais tu n'aimes pas ses chansons mais tu ne peux pas critiquer Marc Lavoine alors que tu ne le connais pas c'est ça c'est un exemple mais ces gens au lieu de critiquer les chansons vont critiquer le chanteur vont critiquer la personne c'est complètement absurde c'est comme un acteur un acteur j'aime pas sa gueule non mais attends j'aime pas sa gueule de que drôle on se permet de dire qu'on n'aime pas sa gueule c'est complètement con on n'aime pas sa façon de jouer la comédie la façon de jouer un film ok jusque là je suis mais de la dire j'aime pas sa gueule je ne comprends pas non mais j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre on ne peut pas dire j'aime pas sa gueule j'aime pas sa façon d'être sa façon peut-être de parler sa façon de s'exprimer sa façon de se tenir et tout oui là mais par contre juger une personne on ne connait pas pour juger une personne on juge une personne qu'on le connait pas en virtuel tout ce qui est virtuel il faut arrêter de critiquer en mode virtuel virtuel c'est du virtuel mais on ne peut pas juger autrui sans connaître ça je le dis toujours ça retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal on croit que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dis-toi pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini